Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais faire un petit unboxing et j'ai enfin reçu ce petit coffret que j'ai acheté à la FNAC On va le unboxer ensemble Waouh, c'est un beau coffret donc c'est l'édition je ne sais pas si c'est une exclusivité française donc c'est le beau coffret, recherche d'un désespérément Je ne me souviens plus qu'il coûtait 70 bagues j'ai payé 71,99€ j'avais complètement oublié que je l'avais commandé quand j'ai eu l'alerte Paypal, j'ai dit super ce n'était pas prévu dans mon budget donc j'espère que ça vaut le coup donc il est bien épais pour comparatif, il y en avait un qui était sorti en Allemagne donc on voit la différence donc ça c'est l'édition allemande qui était sortie il n'y a pas longtemps de ça une pochette on va dire originale alors on va ensemble unboxer ça fait du bruit je ne me souviens plus du tout ce qu'il contient alors on va l'ouvrir ensemble je ne sais pas c'est quoi qu'il bouge en tout cas c'est une belle box ah si il y a également ici comme là sauf que là ils ont la bouche ouverte oh c'est des pins des pins, des badges donc là il y a Aiden Queen là il y a une autre Madonna et là il y a Rosanna ah c'est original donc il y en a trois différents un beau poster bien retouché il a un peu c'est plus un dessin donc le poster donc les visages sont bien retouchés en plus il existe plein de photos différentes du shooting pop bubble édition MGM on voit bien les chaussures regardez le détail c'est beau et belle édition française des posters des cartes des estampiers recherche Suzanne Désespérément si c'est beau tiens c'est une pose pas trop connue celle-ci elle est un peu différente des autres qu'on a déjà waouh c'est des poses différentes elles sont de super bonne qualité donc celle-ci il y a pas mal de là c'est des poses différentes que ceux qu'on connaît elles sont top c'est vraiment belle c'est vraiment belle c'est de là pour un film de 85 un beau bootleg bien épais écrit une histoire de femme une histoire de femme top c'est écrit tout en français pour une fois avec des belles photos du tournage regardez je l'avais pas la photo top donc là c'est la photo originale regardez-moi ça comme elle est mal imprimée vous voyez ils l'ont bien retouchée elle est bien bubblegum il y a des photos elles sont connues mais c'est toujours des poses différentes je l'avais pas celle-ci celle-ci elle me dit rien non plus avec Susan Settelman sur le côté donc tout en français avec plein de textes la fameuse photo inédite qui était dans je sais plus si c'était dans un vogue ou dans un bazar on fait de la recherche et tout là encore une pose différente ici on en a plein comme ça mais elle n'a pas la forme de la bouche comme ça ah là il y a des poses différentes de Herb Ritz l'affiche originale anglaise une photo de la première encore une autre photo du tournage que je n'avais pas par contre les photos quand elles sont comme ça en plein milieu là c'est pas top parce que le visage est complètement coupé voilà donc après c'est des photos connues il y a des photos des cartes postales qui sont remises ça c'est super connu ah ça c'est pas trop connu encore une autre photo du tournage donc c'est un beau gros livret qui a un nombre de pages qui fait à peu près un peu moins de 100 pages et ici le DVD ah oui c'est un petit digipack je ne sais pas comment ça s'appelle un triple un triple je pense qu'elle blu-ray le double DVD disque 1 les films là bas comment ça se trouve ah oui ok disque 2 les bonus donc là il y a les bonus il n'y a même pas sortir les DVD tranquillement alors là j'enlève les disques donc là il y a une photo de Madonna bleutée et une de Rosanna ça il y a le DVD 1 avec le film le DVD 2 avec les bonus après il y a la version blu-ray ça tombe bien je n'ai toujours pas acheté de lecteurs blu-ray donc je ne peux pas les lire mais je peux lire au moins les bonus donc là il y a la affiche originale la petite affiche française tu sais c'est vraiment original c'est un beau un beau packaging ils disent qu'il y a quoi sur les bonus interview de Susan Sedelman Susan New York des années 80 un film, une chanson un truc de Olivier Cachin qui faisait tout le truc sur les stars après 71 euros je trouve ça quand même un peu abusé franchement alors également j'ai d'autres blu-ray je m'étais trouvé la version espagnole de recherche qui est tout neuf qu'on peut trouver pas trop cher donc là c'est le blu-ray espagnol là j'avais le blu-ray allemand je ne sais plus si j'ai fait une vidéo avec dessus là aussi il y avait un poster dessus c'est plutôt ce qui est un peu cartonné qui est un peu meilleure qualité celui-ci par contre la pochette là aussi il y avait un petit bootleg par contre la pochette toute blanche oh non c'est des autres photos qu'il y a dedans ce sont totalement ces deux éditions différentes ce ne sont pas les mêmes photos ah si il y a la photo là qui est déjà dans l'autre il y a encore une autre photo c'est maintenant donc ça c'était l'édition allemande qui était sortie l'année dernière il y avait aussi les cartes postales vous avez une deuxième édition c'est top ça c'est quoi ? c'est un blu-ray aussi ? ouais c'est un blu-ray aussi donc là c'est l'édition allemande qui était sortie j'ai l'édition espagnole ah oui puis j'ai encore je m'étais racheté l'édition que j'ai trouvée sur Amazon l'allemande en version blu-ray acquérée en tout gros Suzanne je ne vais même pas lire Verswelfelt-Gesurt l'édition allemande les classiques voilà c'était ma petite vidéo consacrée au niveau coffret français qui est sorti qui n'excusez mais était français je pense voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous dis à bientôt ciao ciao Merci.